Vous regardez RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h44, merci d'écouter RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le président de l'Assemblée Nationale, François de Ruchy. Bonjour François de Ruchy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL. Philippe Besson, écrivain et proche du couple présidentiel, serait nommé dans les jours qui viennent d'après le monde, conçu général à Los Angeles. C'est le fait du prince. La nomination des ambassadeurs, des consuls, ça relève. C'est une des prérogatives du président de la République. Et il y a toujours eu en France, depuis très longtemps, une tradition d'avoir en plus des diplomates de carrière, des hommes et des femmes de culture. Il y a déjà eu des écrivains, Jean-Christophe Ruffin, M. Rondeau, qui ont été nommés ambassadeurs. Et lui n'est nommé que consul. Que consul, donc la faute ou l'erreur que pourrait y voir quelqu'un serait amoindri, mais selon toujours le monde, Élysée souhaiterait élargir le vivier des nominations dans la fonction publique. Donc il y a eu un décret pour changer les règles. Mais ça justifie de nommer des amis. Parce qu'on peut nommer des écrivains, certes. On peut nommer des grands intellectuels. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans ce qu'on pourrait soupçonner d'être du copinage. On peut soupçonner tout de tout. Et vous savez, on va aussi éplucher toutes les nominations justement de diplomates de carrière pour regarder si elles sont des diplomates qui sont plutôt proches ou plutôt opposées au pouvoir, etc. On ne s'en sort plus. La vérité, c'est qu'il y a encore une fois, toujours eu dans la tradition française de la diplomatie, les diplomates de carrière sont de façon extrêmement majoritaire ceux qui sont nommés au poste d'ambassadeur ou de consul. Mais en plus, il y a quelques personnes qui ont fait un autre parcours. Je vous pose la question autrement. On est en 2018. Vous ne craignez pas que cette nomination soit perçue comme, encore une fois, du copinage malvenu dans un contexte. Et vous le savez bien, vous êtes président de l'Assemblée. Ce sont des éléments, ou en tout cas des préoccupations de l'opinion publique qui vous reviennent en permanence. Dans un contexte où les privilèges et les passe-droits sont de moins en moins tolérés. Autrement dit, Emmanuel Macron, il n'aurait pas pu s'en passer de cette nomination. Écoutez, si vous voulez demander des explications à Emmanuel Macron sur cette nomination, il vaut mieux le demander à Emmanuel Macron. Moi, je fais quelques nominations, beaucoup moins que le président de la République, et je fais des appels publics à candidature, et je suis prêt à m'expliquer sur toutes les nominations que je fais. Vous trouvez que c'est très adroit ? Vous trouvez que ça ne manque pas un peu de maladresse dans le contexte ? Moi, ce que je trouve, je vais vous dire, un peu pénible. Vous voyez, vous m'avez invité il y a quelques jours. Cette question, elle n'était même pas dans l'actualité. Et là, elle nous prend déjà plusieurs minutes d'interview, alors qu'il y a quand même des sujets qui me paraissent plus importants pour l'avenir de la France, et sur lesquels le président de la République, le gouvernement ou le Parlement ont assez exprimé et ont des choses à dire. Les Français en jugeront. Emmanuel Macron, ça aussi, c'est nouveau dans l'actualité. Permettez que je pose la question. Il s'est improvisé hier devant la communauté française au Danemark, et il s'est moqué gentiment des Gaulois réfractaires au changement. Bon, il tentait une comparaison avec les peuples protestants luthériens. Même s'il a raison sur le fond, est-ce qu'il a raison de le dire ? Est-ce qu'il ne risque pas de froisser les Français ? Je ne pense même pas, pour le coup, qu'il ait raison sur le fond. Moi, je crois que le peuple français est un peuple sage et qui voit les enjeux, et qui voit bien que dans un certain nombre de moments, il faut transformer notre pays. Pour autant, évidemment, individuellement, chacun dans son secteur d'activité peut se dire « Oh, ce serait peut-être bien que ce soit plutôt les autres qui changent, ou peut-être « Je ne suis pas sûr que le changement m'a apporté un mieux ». C'est plutôt ça, la question des Français. Les Français, souvent, sont un peu pessimistes. Donc, ils se demandent « Mais finalement, est-ce que si on change, ce sera mieux qu'aujourd'hui, ou mieux qu'avant ? » Mais souvent, lorsque, un, on fait la pédagogie, et puis surtout, une fois qu'on regarde les résultats, et nous, les politiques, nous sommes là pour apporter des résultats, et pour être jugés sur les résultats, et bien ensuite, les gens n'ont pas envie de revenir en arrière. Regardez dans un secteur qui a fait des polémiques il y a quelques années, celui des télécoms. On l'a ouvert à la concurrence. On a changé le statut de l'entreprise. On a changé le statut des salariés. Et même s'il y a eu des tensions, des difficultés, et bien personne n'aurait envie de revenir en arrière. Personne n'aurait envie de revenir au temps du monopole, où on ne pouvait même pas choisir son opérateur téléphonique. Donc, ils ne sont pas réfractaires au changement ? Moi, je ne crois pas plus. C'est bien sûr qu'il y a des cultures politiques, sociales, individuelles, même différentes d'un pays à un autre en Europe. Mais ne soyons pas dans une forme d'autoflagellation. Moi, je crois, au contraire, que les Françaises et les Français sont entreprenants, sont innovants, ont le sens de l'initiative, et que c'est cela qu'il faut encourager, d'ailleurs. Mais c'est ça qu'il faudrait qu'ils disent, le Président ? En tout cas, moi, je le dis. Taut que de tâcler les Français. Moi, je peux vous dire, moi qui suis député et président de l'Assemblée nationale, avec 576 députés autour de moi, nous sommes les élus des citoyens. Nous sommes au contact des citoyens tous les jours. Voyez-moi, vendredi dernier, j'étais à l'Île-de-Bas, en Bretagne. Demain, je vais à Poitiers rencontrer une entreprise qui fait du Made in France. Eh bien, je vois des Français, des élus locaux, des entrepreneurs, des associations qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie d'innover. Et c'est ce qu'il faut encourager. Vous avez été, François de Rugy, vous êtes encore militant écolo, dans l'âme. J'ai des convictions écologiques très ancrées. C'est pour cela que je me suis engagé en politique il y a un peu plus de 25 ans. 25 ans. Vous êtes loyal au Président, François de Rugy. Soyons clairs, avec votre CV, vous avez le profil idéal pour remplacer Nicolas Hulot. Ah, là, vous avez déjà fait une comparaison de CV. Moi, je n'ai pas fait cela. Je vous remercie de reconnaître, en effet, mon parcours et la cohérence de mon parcours. Et les compétences en matière d'écologie, moi, je ne suis candidat à rien. Ça, je tiens à le dire... Il y a le feu, François de Jury. La star du gouvernement démissionne, sans crier gare, il faut prendre ses responsabilités. Est-ce que vous y êtes prêt ou pas ? Non, moi, je suis président de l'Assemblée nationale depuis à peine plus d'un an. Et j'entends poursuivre mon action à l'Assemblée nationale. Toute hypothèse, si on vous le demandait, si on vous le demandait, vous seriez prêt à relever ce défi qui est compliqué, mais qui est passionnant pour un homme comme vous ? Écoutez, j'ai une règle constante, c'est que je respecte les institutions. Celui qui nomme les ministres du gouvernement, c'est le président de la République. Mais bien sûr, il n'est pas question de dire autre chose. Et les conversations que je pourrais avoir avec le président de la République, eh bien, les réponses que je pourrais lui faire, je les lui ferais à lui. Vous n'en avez pas envie ? Moi, comme je vous l'ai dit, un, je ne suis candidat à rien, deux, je suis président de l'Assemblée nationale et j'entends le resté. Il n'y a pas un jour sans qu'un clignotant se mette au rouge en matière d'environnement, température exceptionnellement élevée cet été, des insectes en voie de disparition, le niveau des océans qui vont inonder l'été, etc. Mais quand on écoute Nicolas Hulot, son requisitoire, ce n'est pas la priorité du gouvernement ? Oui, c'est ce qu'il a dit de façon assez, j'allais dire, pessimiste, enfin une vision assez sombre de l'action politique d'ailleurs en général, de la capacité à faire bouger les choses. Moi, je sais l'expérience. Vous avez dit mon expérience tout à l'heure. J'ai côtoyé d'autres ministres de l'écologie à d'autres périodes. C'est sans doute l'un des postes ministériaux les plus difficiles parce que souvent vous êtes seul contre tous, seul contre tous au sein du gouvernement. Parfois dans d'autres cercles vis-à-vis d'entreprises, même de syndicats. Je vais prendre un exemple simple que je connais bien qui est dans mon département. Tout le monde est d'accord au niveau national pour fermer les vieilles centrales à charbon. Tout le monde dit voilà, c'est sale, ça pollue, ça fait des émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, il y a cinq centrales à charbon en France, cinq seulement. On est un pays où il y en a peu. On a décidé de les fermer, de les fermer plus vite que prévu. Qui a décidé ? Nicolas Hulot. Nicolas Hulot. Au nom du gouvernement, mais il a obtenu cet arbitrage du gouvernement. Il y en a une en Loire-Atlantique, celle de Cordemais. Je suis allé rencontrer les salariés, ils sont venus dans mon bureau, donc je suis allé à la centrale de Cordemais. Évidemment qu'eux, ils n'ont pas envie qu'elle ferme. Ils n'ont pas envie de perdre leur travail ou de déménager ou d'aller travailler ailleurs. Et en même temps, ils voient bien qu'il faut conduire ce changement. Donc typiquement, et là d'ailleurs c'est une victoire de Nicolas Hulot, typiquement, il faut faire preuve de détermination, d'engagement, mais aussi de persévérance dans le temps. Et c'est peut-être le regret que j'ai, j'ai exprimé le regret que Nicolas Hulot démissionne, c'est qu'il n'ait pas voulu agir plus longtemps malgré les difficultés qui sont bien réelles. Alors on a d'un côté un gouvernement soucieux de préserver l'emploi, et puis de l'autre, des écologistes qui sont lucides sur la catastrophe climatique, qui disent justement, il faut fermer les centrales nucléaires, il faut arrêter les pesticides, etc. C'est toute la contradiction, la difficulté. J'ai une question test, alors. Nouveau ministre de l'Environnement, le futur, est-ce qu'il doit préparer la France à se passer un jour et pour toujours du nucléaire, ou est-ce qu'il doit assumer des nouveaux investissements pour remplacer les vieilles centrales ? Moi j'ai une réponse constante en la matière, et d'ailleurs elle est dans une loi que nous avons votée en 2015, il y a à peine plus de trois ans, c'est la diversification. Arrêtons d'être dans l'idée qu'il n'y a qu'une seule solution en matière d'énergie, en matière de transport, en matière d'électricité. Est-ce qu'il faut à nouveau investir ? Je vous pose la question parce qu'il y a un rapport qui est publié par Les Echos ce matin, et qui est remis à Bercy, et qui prône le fait que la filière nucléaire doit maintenir ses compétences industrielles, donner des perspectives aux salariés, et assurer la relève. Et il défend un plan pour la construction d'un prochain lot de six nouveaux EPR, vous savez ces grandes centrales nucléaires de demain ou d'aujourd'hui, là très vite, dans la décennie qui vient. Six prochains EPR pour maintenir l'emploi, et donc des énormes investissements. Et bien vous dites oui, vous dites on va dans le mur, il faut arrêter cette folie, comme le disent les écolos. Est-ce que c'est possible sur le nucléaire d'avoir une approche pragmatique ? C'est-à-dire de regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas ? L'EPR, ça ne marche pas, pour l'instant, pour l'instant, peut-être un jour. Mais aujourd'hui en France, où nous avons un projet pilote à Flamanville, vous avez remarqué, vous l'avez sans doute dit à cette antenne, M. Calville a dû sans doute l'annoncer à plusieurs matinales, on est incapable de dire quand ça va ouvrir. On nous a dit, quand moi j'ai été réélu député en 2012, on nous a dit c'est l'année prochaine. Puis l'année d'après, on nous a dit c'est l'année prochaine. Et là, on n'est toujours pas capable de donner une date. Ni EDF, la grande société publique d'électricité en France qui mène ce projet, ni le constructeur. Emmanuel Macron n'est pas tout à fait sur cette ligne. Quand il était ministre de l'économie, il est plutôt, lui, en faveur d'investissement. Qu'il faille, malheureusement, j'ai envie de dire d'ailleurs, aller au bout de ce chantier parce qu'il a coûté extrêmement cher. Je crois qu'on est ennés à 9 milliards d'euros, alors que c'était 3 milliards le budget initial. Évidemment, on ne va pas mettre ce chantier à la poubelle. Mais je peux vous dire que dans tous les pays du monde, on se pose la question. Mais concrètement, oui, le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc, c'est positif par rapport à la lutte sur le climat. Mais il produit des déchets radioactifs de très longue durée, sur des milliers d'années. Je suis allé à Taïwan il y a deux ans. Taïwan, grande puissance d'Asie, a décidé de sortir du nucléaire. Le Japon, j'y étais au mois de juin, a dit, nous avons eu l'accident de Fukushima. Certains ont dit, on arrête tout. D'autres ont dit, ben non, il faut peut-être en... Voilà, c'est ça l'approche pragmatique. Est-ce que... Qu'est-ce qui coûte le plus cher pour produire de l'électricité ? Est-ce que c'est les énergies renouvelables ou est-ce que c'est le père ? Aujourd'hui, c'est les énergies renouvelables. Donc, développons les énergies renouvelables en priorité. Donc, on investit plutôt sur le renouvelable. En revanche, on ne ferme pas les centrales nucléaires en un jour. Vous le savez bien. Et les vieilles, on les entretient ? On les entretient, les vieilles ? Eh bien, on a l'autorité de sûreté du nucléaire. Là, c'est plus sérieux, à mon avis, comme rapport. L'autorité de sûreté du nucléaire qui dit, oui ou non, on peut poursuivre telle ou telle vieille centrale. Est-ce qu'il faut investir dessus pour la poursuivre ? Si oui, combien ça coûte ? Est-ce que ça coûte plus cher que de faire des énergies renouvelables ou pas ? Et voilà les choix qui sont à faire et qui sont urgents dans les mois qui viennent. Vous êtes prêts ? Vous seriez prêts à mener ce rapport de force ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le ou la future ministre de l'écologie, ce sera vraiment le sujet majeur au-dessus de la pile, avec d'autres comme les transports, comme la santé environnement ou comme les déchets. Avec des arbitrages, il va venir très vite pour le gouvernement qui va présenter son plan pour l'énergie. Merci François de Rugy d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. On doit aborder le nucléaire en France avec pragmatisme et faire de la diversification, vient de nous dire François de Rugy, dont je n'ai pas compris s'il était candidat à un poste de ministre de l'écologie, mais de toute façon, il ne nous le dira pas. Merci à l'un et à l'autre. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Et dans quelques instants, Cyprien Signy est avec nous.